Il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà entendu parler du Paris-Dakar, mais connaissez-vous vraiment son histoire ? Ses secrets. Village, le village, Fégas au village, Fégas qui prennent. Fégas qui part en travers, Fégas, Fégas, Fégas ! Non, Fégas, on rentre dedans. Du départ à la tour Eiffel, au génie de Peter Hantzel, en passant par la mort de son créateur, des pilotes perdus, seuls en plein désert, des exploits surhumains. Je suis dessus, je suis dessus, je suis cassé. Je suis dessus, je suis cassé. Du pilotage de grande classe. Pour gagner de la vitesse de pointe, Pierre-Marie Pauly se couche sur son écureuil. Bienvenue dans l'histoire de la course la plus difficile du monde, bienvenue dans l'histoire de Dakar. Une grande aventure a commencé ce matin pour 176 pilotes d'auto et de moto qui ont quitté Paris pour Dakar. Eh oui, faut bien commencer quelque part. On est en 1978, sur la place du Trocadéro, à côté de la tour Eiffel, lorsque Thierry Sabine, pilote français de moto, décide de créer une course qui relierait Paris à Dakar. Je s'y dis, la dureté de l'épreuve, ça, je l'ai choisi, c'est vrai, donc c'est de ma faute, c'est moi qui vous ai envoyé là. Maintenant, pour ce qui est du sable et du reste, c'est la course. Alors, il a eu cette idée parce qu'un an plus tôt, le type s'est perdu dans le désert pendant trois jours. Vraiment dans le trou du cul du monde, le truc qui n'est pas censé donner en vie. Bon, il a kiffé. Cette histoire de Paris-Dakar, vous la connaissez sûrement. Le pari est osé, mais il paye. 182 engagés, 74 à l'arrivée. Celui qui gagne, c'est Cyril Neveu. Et son arrivée est... épuisée. Le vainqueur de ce Paris-Dakar vient de monter sur le podium pour faire Cyril et vient de terminer en beauceur avec un beau soleil. Je suis vraiment content d'être là, c'est fantastique. Alors, je me permets juste une petite question. Ils sont où, les autres ? Ah oui, parce qu'aujourd'hui, le Dakar, c'est une vraie organisation, tout est contrôlé, mais à l'époque... Dans un tel rallye, il y a 80% d'hommes qui se révèlent être des hommes et 20% qui n'ont d'abord pas leur place dans ce genre d'épreuve. En gros, on s'oriente comme ça. Vous allez où on est là ? Non, et vous ? Non, 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 je ne sais pas. Et étant donné que c'est une course, ça donne ça. Attention, attention, attention. Ah, tant pis pour lui, mon vieux tiens. Merci, regarde, le cheval, le cheval, le cheval. Mais c'est la course, lui, ou quoi ? C'est pas vrai, oh ! Laisse-le, laisse-le partir, laisse-le partir, laisse-le partir. Eh, t'as vu la vitesse qu'on est ? Là, ça y est, on va gauche, vas-y, vas-y, vas-y. Les mecs peuvent se perdre dans le désert pendant plusieurs jours sans que personne ne sache où ils sont. Oh oui, vous l'avez, vous l'avez. Avant de vous raconter ma première vraie anecdote sur Mark Thatcher, fils de la Première Ministre britannique qui s'est totalement perdu dans le désert, je vous donne quelques précisions sur cet épisode. L'histoire du Dakar, elle est extrêmement vaste et complexe, elle s'étend sur presque 50 ans, il y a plein d'anecdotes, donc j'ai essayé de faire une petite sélection qui me semblait la plus juste, mais je suis désolé, je ne vais pas pouvoir parler de tout. Aussi, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, je suis sûr qu'on peut arriver aux 100 000 ensemble. Merde, il y a le mieux qu'ici, c'est pas pour s'arrêter. Alors, je disais, notre première histoire se déroule en 1982, c'est l'histoire du fils Thatcher. Mark, de son prénom, a toujours eu ses parents. Pour le couvrir, il est extrêmement riche, mais il s'ennuie un peu. Alors, il devient pilote. Enfin, il essaye. J'ai regardé, il a participé deux fois aux 24 heures du Mans, il a abandonné deux fois. Alors, quand on lui propose de faire le Dakar, il dit oui. Le truc, c'est qu'il ne sait pas vraiment ce que c'est le Dakar, donc quand il se pointe à Paris pour le départ, il est un peu trop confiant. J'ai fait le Mans, le Dakar, c'est une formalité pour moi. Oui, oui, ça sent les problèmes, ça sent très fort les problèmes. Alors forcément, ça devait arriver, on est entre, attendez 30 secondes, entre Tamanrassé et Tamiyaouine. Ouais, mais j'étais obligé là. L'équipage tape une pierre, véhicule endommagé, c'est terminé. Problème, ils étaient complètement paumés, genre pas du tout sur la bonne trace. Du coup, on se rend compte de leur absence, qu'à la tombée de la nuit. Alors, pour survivre, on vide l'eau du radiateur, 5 litres en tout, on a quelques doses de café et des repas lyophilisés. On se dit qu'on va bien venir les chercher, ça fait évidemment la une dans les médias. Là, c'est la panique chez les Britanniques, la maire, Margaret, appelle Mitterrand. Trois avions militaires partent en recherche, le président Reagan appelle la première ministre. Genre, c'est quoi ce truc ? Les jours passent, 3, 4, 5, bref, c'est le bordel, aucune nouvelle. Alors, le père de Marc se rend lui-même en Algérie pour dire à tout le monde d'aller chercher son fils. Les militaires algériens connaissent le désert par cœur et arrivent à retrouver Marc en seulement une journée. Pour l'anecdote, une fois retrouvé, le fiston va prendre un aller-retour royal par son père. Non mais oh ! Ça lui apprendra. Bon sinon, la course. En 1982, le Dakar se construit et devient de plus en plus rapide avec les frères Marot en voiture, Cyril Neveu et Hubert Auriol en moto. Derrière, en revanche, c'est parfois un peu plus compliqué. On est en 1983 et... C'est le désert extrême où l'on ne rencontre bien souvent que des ossements de chameaux et de chacals. Le ténéré, le truc, est vraiment l'enfer sur Terre. C'est hyper aride, vide, immense et par-dessus tout, on se prend une bonne grosse tempête. On ne voit pas à 10 mètres de vent, le vent souffle fort. Ce n'est plus une course là, mais de la survie. On raconte que certains motards vont mettre plus de 4 jours seuls dans le désert avant de retrouver leur chemin. On s'est paumés, on a sauté des dunes, les 3 autres sont perdus. Et Vassar et Deseul, on ne les a pas retrouvés. Bon, quand tu as survécu à ça... Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes 120 et terminer bon soir. Mais le Dakar reste une course amateur. Le premier, au général, prend le temps de prendre quelques photos pendant son trajet. De toute façon, comme je ne partais pas pour gagner, j'ai emmené un appareil photo. J'ai joué les touristes tout en avant. Maintenant, je me suis un peu pris au jeu parce que je n'ai pas fait exprès d'être premier. Le prince Albert de Monaco, Daniel Balavoine et d'autres personnalités y participent. Mais les années passent et l'aspect amateur se perd au profit de la compétition. On n'a rien bouffé depuis hier le matin. Alors, je ne suis pas exagéré non plus. Je veux dire, nous, on veut bien rouler, on veut bien faire des ventes. Il faut pousser quand même. Il faut bien se rendre compte que les mecs traversent des villages à plus de 150 km heure. Les véhicules sont de plus en plus performants et les polémiques commencent sérieusement à tourner autour du Dakar. Parmi les spectateurs, il y avait une femme et un enfant. La femme est décédée, l'enfant est blessé. Donc, pour que ce rallye puisse se terminer dans des conditions honorables, faites attention au travers de cet village. La personne que vous venez d'entendre, c'est Thierry Sabine, le créateur. Et en fait, il n'a pas seulement créé le Dakar. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il a littéralement tout fait par amour de l'Afrique. Disons maintenant, on peut le dire, une masse de gens qui ont besoin de connaître cette aventure que nous offre l'Afrique sur ce terrain merveilleux et tout à fait destiné à une telle course. Son ami Daniel Balavoine le suivra dans cette aventure en 83 et en 85. Moi, je m'appelle Balavoine, je suis navigateur et pilote. Et lui ? Et moi, je m'appelle Jean-Luc Roy, je suis pilote et navigateur. Voilà, ça marche avec des pièces. Et en fait, j'ai une totale confiance en lui. Voilà, merci. Daniel Balavoine, vous avez confiance en Jean-Luc Roy ? Pas du tout, moi, par contre. Je n'ai vraiment pas de professe. Il y retournera même un an plus tard pour une mission humanitaire. Donc cette année, vous ne le refaites pas ? Ben non, je pense qu'ils vont le faire sans moi, voilà. Simplement, avez-vous envie demain d'hériter d'un monde comme celui-là, c'est-à-dire d'un monde où il y a 15 millions de gens qui meurent de faim par an ? Alors forcément, la date du 14 janvier 1986 marque un tournant. Thierry Sabine trouve la mort lors d'un crash d'hélicoptère. À son bord, Daniel Balavoine et trois journalistes. Le Dakar est en deuil, mais l'histoire avance. C'est alors que s'écrivent les plus belles pages de ce sport. 1987, le Dakar vit sans doute sa plus belle édition grâce à cette rivalité. Entre Oriole et Neveu, il n'y a plus de rallye, plus d'autres concurrents, plus d'après, plus d'avant. Il y a eux deux, c'est tout. On a d'un côté l'expérimenté Hubert Oriole qui a participé à tous les Dakars. Surnommé Hubert l'Africain. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout. Et présentateur de... de Koh Lanta. C'est parti ! De l'autre, le premier vainqueur du Dakar, Cyril Neveu, venu récupérer sa couronne. Les mecs vont se livrer une bataille sans merci pendant près de 13 000 kilomètres. Lorsque l'un se perd, l'autre le suit. Quand l'un tombe, l'autre crève. Hubert, il est loin ? Il a crevé. Il a crevé ? Oh putain ! Il est encore crevé. Il y a encore un quart d'heure. Il est encore crevé. Ça fait combien de temps qu'il est passé ? 20 ans. Et à l'essence, quand l'hélico m'a dit qu'Hubert allait crever, alors là, je lui ai attaqué comme un calou. Non, mais c'est pas normal. J'ai une tête de rayon qui a cassé, qui a percé la chambre. Ouais. On est à 20 jours de course avant dernière étape de ce Dakar. Oriole a plus de 10 minutes d'avance et arrive seulement 5 minutes après Cyril. Le titre lui tend donc les bras, mais voici son arrivée. Enculé ! Oui, Oriole arrive et c'est l'horreur. Christian de Cortense était là pour tourner le document de l'année. J'ai des deux chevilles cassées. 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 Cyril voit son concurrent, néanmoins ami Hubert Oriole, arrivé avec les deux chevilles cassées suite à une chute. Hubert abandonnera, déclarant c'était vraiment un rallye sublime. On s'est battus, c'était la chute d'hier avec Cyril. Il est plus fort. J'arrête la moto. C'est tout ce que j'ai acquis. Catégorie voiture, c'est Harry Vatanen et Jackie X, tous deux anciens pilotes de Formule 1 qui mènent la danse à moins que Yann De Roy. On est parti pour une nouvelle histoire. Yann De Roy, il faut l'imaginer comme votre tonton un peu bourré au PMU. Si on met deux moteurs dans le camion, ça va aller plus vite. Alors, il construit un monstre, le DAF Turbo Twin. Puissance à peu près 1000 chevaux, vitesse de pointe environ 200 km. Yann, avec son gros machin, là, il a failli remporter de Dakar. Il va plus vite que les voitures. Regardez ce duel incroyable à 200 km à l'heure entre Vatanen et De Roy. Le vainqueur ne sera pas celui qu'on croit. Malheureusement, il aura fallu un accident mortel parce que, oui, il y en a eu beaucoup sur le Dakar pour que les camions soient bridés à 180 km heure, ce qui, dans le désert, ne devrait pas forcément être une bride. Et si vous vous demandez comment a-t-il pu passer si proche de la victoire, et bien ça, c'est parce que le leader, Vatanen, a subi un vol de voiture. Le vol du siècle vient d'avoir lieu à Bamako. C'est pas des blagues. Au petit matin, Harry se lève, se pointe au départ et... Elle est où ma voiture ? Alors, Harry, c'est le leader incontesté, vous savez là, le... Et il ne retrouve pas sa voiture. Au même moment, non, parce que c'est quand même fou, le hasard, on appelle le boss de chez Peugeot et on leur demande 15 millions de francs CFA pour leur rendre la voiture. Mais quel hasard quand même ! On aurait essayé d'entrouver la voiture. Et tu as vu passer une voiture ? Non ? Hein ? Une voiture, une grosse voiture. Fais la courte, c'est pas le Dakar. Devinez quoi ? On la retrouve dans un buisson. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais une théorie circule alors. Vatanen et son équipe auraient eux-mêmes volé leur propre voiture pour changer des pièces interdites dans le règlement. Problème, c'est pas très smart. Comme il s'est pointé plus d'une heure après le départ, il écopera d'une pénalité qui le privera de Dakar. Après tout ça, c'est qu'une théorie. Lors des éditions suivantes, 89, 90, 91, le Dakar conserve une formule qui marche bien. Les plus belles cabrioles se perdent, se planter et gagner, parfois. D'ailleurs, je pense qu'on a tous envie de voir ça. Petit best-of des années 90. Sors du mot. A physiquement crevé, mort. Mort, mort. Mecso de fantasia. Oui, on peut chanter sur le Dakar. D'ailleurs, dix ans plus tard, on verra ça. Johnny a participé au Dakar. Qu'est-ce que tu veux, on a cassé encore un truc. Il est cassé ? Ben, le ressort à droite, plus toute la roue. Alors, il a peut-être pas gagné le classement général, mais celui du plus beau casque. Si on n'avait pas perdu l'heure et quart, on serait là depuis l'heure et quart. L'année 92 est de nouveau marquée par de grosses tempêtes, mais surtout par deux vainqueurs exceptionnels. On voit rien. Moi, j'ai roulé doucement. J'ai roulé à 140, 150. Hubert l'Africain. Oui, celui de... Il est revenu en voiture et il gagne. Il en est de même pour un petit nouveau qui gagne déjà son deuxième Dakar. J'espère pas m'arrêter là, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une super journée de fantastique. Bon, qu'il s'inquiète pas, il va pas s'arrêter là. Nouvelle anecdote, Vatanen, ce mec est fou. Vous vous souvenez, la dernière fois, il s'était fait voler sa voiture, bah là, ça va mieux, mais elle a plus de liquide de refroidissement. Alors, le mec va toutes les 5 minutes s'arrêter sur la piste pour demander, en plein désert, de l'eau au passant. Effort qui servira à rien, sa voiture finira comme ça. C'est pas cool. Mais le Dakar, c'est le dépassement de soi. Je suis pas venu ici pour s'offrir. Au final, j'ai marre. Une vingtaine de minutes dans le commun, il repartira, finira la spéciale avec un doigt et une clavicule de cassé et puis il abandonnera. Bah ouais, tu m'étonnes. On note Gérard Rolls, déjà journaliste, qui joue les médecins. Et vive le sport sur Antenne 2. D'ailleurs, en parlant de journaliste, le Dakar, c'est aussi beaucoup d'interviews et les Italiens, c'est mes petits préférés. Je suis... Génial. J'en veux bien une autre dose, s'il te plaît. Merda ! Merda ! Qu'est-ce que ça ? Moi, les deux petits GPS, c'est du merda, deux GPS. On a même du foutage de gueule sur les télés du monde entier, c'est abusé. Oh là là, les pièces ! Demi, je ne parle pas. C'est merda, c'est merda. Oui, parce que, évidemment, la course passe encore bel et bien en Afrique. Voyez-moi ça, gagnez-moi ça. Oh là là ! On arrive alors au début des années 2000. Suite à l'annonce d'un risque terroriste extérieur avéré encouru sur le Dakar. Des étapes sont annulées. Le Dakar a pour habitude de passer en Libye, mais la menace terroriste se fait de plus en plus grande au fil des années. Pour autant, sur la piste, la bataille fait encore rage. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jutta Kleinschmidt. Vous l'avez remarqué, c'est une femme. Et ça, ça ne va pas vraiment plaire au machisme de Jean-Louis Schleser parce que le Dakar, c'est une course d'hommes. Oui, apparemment. On est donc en 2001 et Jean-Louis, second au général, se retrouve derrière Jutta et ne va pas réussir à la doubler. Pourtant, ça l'a saoulé. Elle ne l'avait pas vue pendant une heure derrière. Alors Jean-Louis, il en a marre. Le lendemain, même si ce n'était pas à son tour, il décide de partir premier de la spéciale. En gros, il ne veut absolument pas être gêné. Problème, il ne va pas aller assez vite. Mazuuka s'énerve et tente de dépasser Jean-Louis en sortant de la piste. Sa voiture casse, son coéquipier s'énerve et devient fou. Je me casse. Je me casse. Ça va, ça fait que tu fesses. À son arrivée, Jean-Louis pense avoir gagné. Mais il a oublié un petit détail. C'est que le matin, il s'est pointé en premier et ça, ce n'est pas autorisé dans le règlement. Il écope donc d'une pénalité et c'est Jutta qui est déclaré vainqueur de ce Dakar. Bon alors, Jean-Louis, il pue quand même le seum donc il portera une autre réclamation et dessus, cette fois-ci, il écrira juste... Donc là, c'est une femme qui gagne le Dakar. Super ! Mais les ennuis rattrapent vite l'organisation. 2004, hop, tout le monde dans l'avion, on esquive un pays. Deux étapes qui ont été annulées pour raison de sécurité. Aujourd'hui, un pont aérien est organisé. 2006 et 2007 seront de belles éditions. On y retrouve de grands noms comme Peter Ancel qui gagne son 9e titre et devient l'emblème du Dakar. Luc Alphand. Oui, skieur à la base gagne le Dakar. Merci pour l'autre show. Thierry Bétis, triple vainqueur de l'enduropal du Touquet, se retrouve pour la première fois au Dakar. Et je trouve ça assez ouf parce que Thierry continue de faire le Dakar presque 20 ans après en moto et en amateur. Un peu creuser les yeux, hein ? Oh putain. La passion, quoi. Moi, ça... J'adore. On retrouve également Carlos Sainz. Alors, oui, non, pas lui. Carlos Sainz, père. Ouais, papa est fort aussi. Oui, mais voilà, tout va basculer. Le Dakar ne fêtera donc pas son 30e anniversaire. Le rallye a été aujourd'hui annulé. 2008, pour la première fois de l'histoire, il n'y aura pas de Dakar. La menace terroriste est trop forte. Le Dakar ne passait déjà plus par l'Algérie, le Niger et le Tchad. La Mauritanie était son dernier passage pour relier son arrivée. Et si la route entre Paris et Dakar n'est plus possible, alors la course non. On en sait un peu plus sur le Dakar 2009 qui sera organisé en Amérique du Sud en janvier prochain. Son tracé a été révélé aujourd'hui. 2009, le Dakar découvre l'Amérique du Sud. Succès populaire dès son arrivée, la compétition s'offre un second souffle. Tous ces gens, c'est incroyable. On y découvre le fèche-fèche. On les aura marqué. Les privés, les poireaux, un vrai cauchemar dans ce maudit fèche-fèche et une poussière rendant la visibilité difficile. Cette poussière aveuglante, glissante, qui rabat les cartes chaque année et on y retrouve surtout le plus important, les galères, les vraies. Spagnol, entendant le bruit d'un moteur, garde pourtant suffisamment de lucidité pour prévenir du danger. Stop, 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 stop ! In extremis, Nani Roma évite le même sort que son compatriote. Et puis quelques engueulades, c'est le Dakar quand même. Vas-y, passe à côté, putain, ça c'est de la beauté, elle n'est pas assez large, je ne prends pas. En Amérique, on accueille aussi de nouveaux concurrents, des vainqueurs comme Sébastien Loeb, des pilotes de renommée comme Von Boveren ou encore Andrew Short. Et des exploits comme celui de Philippe Croison. Alors je me suis dit allez, c'est parti, on va faire le Dakar. Quelle légende quand même. Oui mais voilà, tous ces exploits n'arrivent plus vraiment aux oreilles des Français, le Dakar s'internationalise, mais perd peut-être un petit peu de ses racines. Alors, quand en 2020, le Paris-Dakar, devenu Dakar, déménage pour la troisième fois à cause des politiques restrictives des pays d'Amérique du Sud vers l'Arabie Saoudite, c'est dans l'indifférence la plus totale. Le rallye atterrit en Arabie Saoudite, on vient de l'apprendre. Faire vibrer ceux qui partent, faire rêver ceux qui restent. C'est le slogan du Dakar prononcé par Thierry Sabine lors de la première édition en 1978. J'ai volontairement pas parlé dans cette vidéo des nombreux accidents mortels qui ont eu lieu sur le Dakar car il leur était impossible de parler de tous. Mais l'image du Dakar a peu à peu été entachée à cause des polémiques. Aujourd'hui, c'est parfois associé à une course mortelle qui se déroule au fond du désert, hyper polluante, bref, pas très 2024 friendly. Le Dakar reste bien plus qu'une course. C'est une symphonie de courage, une danse avec l'inconnu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Objectif 100 000, abonnez-vous.